Nous sommes fermement engagés au programme de jeunesse, la revue de notre société européenne. Nos jeunes sont notre plus bel espoir pour construire la revue et ils la démonstrent tous les jours. Plus de 600 jeunes nous ont communiqué leur commandonnée lors de ces sorties et nous avons emprunté plus de 1000 jeunes en suivant les régions. Le transport c'était le départ de l'avant. Avec le transfert de compétence nous avons hérité de cette compétence. Ce que j'ai moi c'est que le transport puisse être plus fluide, plus efficient, plus efficace. Plus de transport, si on arrive à ça, économiquement ça sera plus abusé la voie de l'eau. J'ai surtout insisté pour dire que l'octoi de mer n'est pas à l'origine de la vie chère parce que l'octoi de mer c'est un taux moyen de 10% et qu'en plus sur tous les produits de première nécessité, le taux est quasiment nul ou il est à 2%. En réalité, il faut faire attention que cette autonomie fiscale que nous avons, il n'y ait pas une tentation que l'Etat puisse le reprendre au moment où les élus aspirent à plus de responsabilités. Et il ne faudrait pas faire croire aux Guadeloupéens qu'en supprimant une taxe, nous aurions des prix beaucoup plus bas. Nous sommes sur la bonne voie. Je tiens à féliciter quand même la Miss Guadeloupe. Nos champions du monde, il y aura Tibius, Enzo Lefort, Borel, le champion de la Guadeloupe de football, la SS, tous ceux qui font la Guadeloupe. Et comme je le dis toujours avec cœur et comme me l'a dit Madame Borel, je suis un homme de cœur. Oui, c'est avec le cœur que je parle parce que j'aime la Guadeloupe et on a des atouts en Guadeloupe. On aura, avant décembre, une bonne dizaine d'inaugurations, la salle polyvalente de Chauvel, les futsal, les déchetteries. La région avance, la région travaille, c'est ce qui est important pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada